Yo, mes petits gars, c'est Michy, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo, c'est mon premier drop Vinted. J'ai plein d'articles à vendre, il y a des pantalons, il y a des vestes, il y a bien évidemment des paires. Tout ça va se trouver sur mon Vinted, d'ailleurs je vous mets le lien en description. Du coup, après la vidéo, dépêchez-vous d'aller choper vos articles si il y en a un qui vous intéresse. Abonnez-vous également à mon Instagram, à mon TikTok, abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, partagez. Allez, let's go, après le petit générique. Mes petits gars, très simple, je vais prendre chaque article un par un, je vous les présente, je vous parle du prix, je vous explique un petit peu pourquoi je veux les vendre. Tout va être dans mon Vinted, comme je vous ai dit, le lien il est dans la description, donc faites-vous plaisir en allant choper vos petites paires que je vais vous présenter ici. Bon, on commence directement avec un premier petit pantalon. Donc au niveau du pantalon, c'est un pantalon comme ceci. Le pantalon, c'est un pantalon slim. Si je l'approche, on voit qu'on est sur un dessin quadrillé, un pantalon gris avec des lignes plutôt noires et grises. Voilà, comme ceci pour l'arrière. Voici pour l'avant, donc c'est un pantalon pas besoin de ceinture, c'est avec un petit cordon. Au niveau de la taille, c'est une taille XL. C'est une taille XL, maintenant c'est un pantalon qui est assez petit, donc quelqu'un qui fait du L pourra facilement rentrer dans ce pantalon-ci. Je ne l'ai encore jamais porté, il est tout neuf, je sais que je ne vais pas le porter, donc si je peux faire plaisir à quelqu'un en lui vendant, qu'il se fasse plaisir sur mon Vinted. On continue avec un deuxième pantalon, le deuxième pantalon, c'est un pantalon de la même taille. Donc on est aussi sur un pantalon XL, on est également sur un pantalon slim. Si je l'approche là, on voit qu'on est sur une base de noir, on est sur des lignes bleues et des lignes roses. Donc si vous avez une paire bleue ou une paire rose, ça peut facilement matcher. Je parle de paire, mais ça peut également être un petit haut bleu ou un petit haut rose, ça peut facilement matcher avec ce pantalon-là. Voilà, les deux pantalons, je vais les faire à 35 euros, donc voilà, tout est négociable, mais pareil. C'est aussi un pantalon que je n'ai pas encore mis, il est neuf, jamais porté, faites-vous plaisir s'il vous intéresse. On passe aux vestes, et là du coup, j'ai cinq petites vestes à vous montrer. La première, c'est une petite veste de la marque Chessin, donc petite veste bleue comme ceci. C'est une veste d'entre-saison, donc ça en hiver, il faut un petit peu en dessous, sinon vous allez avoir un petit peu froid. Donc voilà, petite veste assez simple, bleue, c'est une veste que j'ai portée, mais voilà, je n'ai plus envie de la voir. Je vous l'approche comme ça que vous la voyez. Il y a ici un petit liseré blanc autour de la tirette. Petite veste très sympa, parfait aussi pour les petits matching de qualité si vous avez une paire dans cette couleur-là. Pour le prix, on va partir sur une trentaine d'euros. Je pense que c'est assez cool comme petit prix. 30 euros pour cette veste-là, donc voilà, faites-vous plaisir. Si vous aimez bien ce petit modèle de veste, petit modèle de veste entre-saisons à 30 euros en taille L. Donc voilà, faites-vous plaisir. Plus pour l'hiver, là, on est sur une veste bien, bien chaude. C'est une veste de la marque Jules. Alors au niveau de la taille de la veste, on est sur une taille L, comme la première d'ailleurs. La première, c'est une taille L aussi. Je vous la montre vite fait. Petite veste bleu marine. Vous avez la petite capuche qui vous sauvera lorsqu'il pleut. Au niveau du col, on est sur une partie en polaire. Donc voilà, petite veste de chez Jules. Petite veste très, très chaude. Elle m'a déjà sauvé la vie au niveau de cette veste. Mais voilà, je l'ai assez mise. Je n'ai plus envie de la voir. Donc cette veste-ci, je vais la faire à un prix plus ou moins, allez, 40 euros. Voilà, bonne petite affaire pour une veste bien chaude pour traverser tout l'hiver. Prochaine veste, la voici. Petite veste NASA. Alors petite veste très, très cool. La voici de face, la voici de dos. Alors pourquoi je m'en sépare de cette veste ? C'est tout simplement que j'ai acheté une côte-jacket qui a pratiquement la même couleur. Et je préfère quand même la côte-jacket que celle-ci. Même si celle-ci, je l'aime vraiment bien. Donc on est sur une petite veste NASA. La taille, c'est une taille XL. On a quelques motifs ici sur la poche. Motifs également sur le haut de la veste. Derrière, on est sur une couleur unie. Cette petite veste, voilà, je vais la faire à 20-25 euros, pas plus. Donc voilà, pareil que pour les autres. Faites-vous plaisir si vous intéresse. Aussi une petite veste d'entre-saisons. Mettez un petit pull en dessous de ça. Un petit hoodie avec la capuche. Comme ça, en hiver, on est protégé du froid. Mais voilà, petite veste très, très cool. Elle nous a parfait état, comme les deux autres d'ailleurs. Donc voilà, faites-vous plaisir les gars. La prochaine veste que je mets en vente, c'est ma petite veste Guess. Donc petite veste Guess en taille L. Au niveau de cette veste-ci, c'est une veste un peu plus chaude que la rouge et que la bleue. Moins chaude que la bleue marine. Mais voilà, on est sur une petite veste assez simple. On voit les petits détails. C'est la poche à gauche et la poche à droite. On a également deux poches ici sur le bas de la veste. Derrière, on est sur du noir uni. Donc voilà, c'est une petite veste très, très cool. Je l'ai un petit peu portée aussi. Mais j'ai d'autres vestes noires et surtout, je vais en acheter d'autres. Donc celle-ci, j'ai envie de m'en séparer. Au niveau du prix, je pense que je vais la faire à 50, 60 euros. Je vais voir. Je réfléchis encore tout petit peu. Mais ça va être dans ces eaux-là. Donc si vous intéresse, petite veste Guess très, très cool. Faites-vous plaisir aussi avec cet article. Pour terminer les vestes, on est sur une petite veste ici, Puma. Puma en collaboration avec Karl Lagerfeld. Vous avez ici le logo Puma et Karl Lagerfeld. Donc c'est une petite veste très, très cool en couleur silver. Donc c'est une veste qui va parfaitement avec ma petite Jordan 1 Silverto. Le problème avec cette veste-là, c'est qu'elle est un peu trop grande pour moi. Elle est un peu trop grande pour moi. Donc en fait, je vais me la recommander en taille L. Et celle-ci, c'est une taille XL. Là, au niveau du prix, ça va être un petit peu plus cher. Je vais la poster à 150 euros. Donc voilà, petite veste silver. Karl Lagerfeld en collaboration avec Puma sur Movinetel également. Faites-vous plaisir mes petits gars, faites-vous plaisir. Bon, on a vu les pantalons, on a vu les vestes. Maintenant, on va passer à la partie que vous attendez le plus. Bien sûr, on va passer aux sneakers. Donc au niveau des sneakers, on va également aller crescendo. Petite perche un peu au début pour aller vers quelque chose d'un peu plus banger sur la fin. Je chope directement la première et je vous montre tout ça. Pour la première petite paire, on est sur une petite paire ici de Vans. Donc petite paire de Vans assez classique. Semelle blanche, le upper, on est sur du bran. Donc on est vraiment sur une petite paire classique. La petite touche de folie, c'est seulement l'élacé ici. Mais sinon, on est vraiment sur une petite paire de Vans. Je l'ai portée une seule fois. Et je sais que c'est quelque chose que je ne vais plus porter parce que ce n'est pas assez extravagant. Je préfère de la couleur, je préfère quand ça claque. Ceci, c'est un peu trop classique. Donc voilà, si quelqu'un est intéressé, c'est une petite paire de Vans en taille 45. Et au niveau du prix, je vais la mettre à une quarantaine d'euros. Donc voilà, petite paire sur mon Vinted, c'est la première. Ensuite, on continue toujours avec une petite paire de Vans, comme vous voyez. Là, on est sur quelque chose qui me correspond un peu plus. Quelque chose de beaucoup plus coloré. Au niveau matching, il y a moyen de faire des matchings avec du bleu, du jaune, du rouge. La semelle, elle est blanche aussi. Donc petite paire de Vans, pareil, en taille 45 aussi. Je regarde pour être sûr, oui, on est sur une petite taille 45. Cette paire-ci, pareil, je la vends parce que je ne la mets plus. Je ne la mets plus, je sais que je ne vais pas la mettre. Donc là, ça ne sert vraiment à rien que je la garde dans ma collection. Je sais que je ne vais pas la mettre. Donc si quelqu'un d'entre vous l'aime bien, je vous la montre. Et s'il veut la cliquer sur mon Vinted, il est le bienvenu. Au niveau du prix, là, je vais l'afficher, celle-ci, à une quarantaine d'euros. Pas plus, même, allez, 30, 40 euros, pas plus. Donc voilà, si vous la kiffez, faites-vous plaisir, mes petits gars. On passe ensuite chez Adidas avec cette petite NMD. Donc cette paire-ci, je l'ai portée. Et franchement, c'est un pur confort. Mais voilà, je l'ai portée. Elle a fait son temps. Franchement, au niveau de la condition, elle est à 8 sur 10. Elle est vraiment très, très bien entretenue. Je l'ai encore lavé justement pour vous la présenter et pour la dropper sur mon Vinted. Donc elle est parfaite. Au niveau de la semelle, la semelle est toujours au top. Voilà la paire. Le hopper, il est parfait. Petite hopper gris, petite semelle orange. La mid-sol, on est sur du blanc. C'est du boost. Donc au niveau du confort, on est parfait. Au niveau de cette petite paire-ci, je vais l'afficher, pareil, entre 30 et 40 euros. Pas plus. Donc si vous voulez du confort, si vous voulez une belle petite paire dans votre collection, celle-ci, la petite Adidas LMD, elle est pour vous. La prochaine, la voici. C'est du Nike. On est sur une petite Nike React 55 Elements. Donc au niveau de cette paire-ci, petite paire au niveau du confort avec la semelle React, parfait. Je l'ai portée, je l'ai lavé. Donc en fait, elle est pratiquement comme neuve. Il n'y a aucune tâche dessus. Je l'ai lavé, je l'ai mise à la machine. Et franchement, je me suis dit, mais waouh, c'est comme si elle était nouvelle. Donc voilà, petite paire en taille 45. La paire, elle est dans un état parfait. Ça, je vais vous la faire à 30 euros, cette petite paire-ci. Donc faites-vous plaisir. 30 euros, une petite paire de NMD. Peut-être pas pour l'hiver, mais vous l'achetez maintenant. Vous la gardez pour l'été prochain. Et vous serez au top avec cette petite paire. Pour la prochaine, on reste chez Nike et on reste dans de la React. Cette fois-ci, c'est la React Sertu. Donc petite paire assez originale. Au niveau des empiècements, on retrouve plusieurs empiècements différents. On a là un joueur de cuir, un joueur de dain ici. Là, on a un joueur de quadrillage un petit peu spécial qui fait le charme de la paire. Les lacets orange qu'il faut ressortir tout, ça claque. La petite languette ici, transparente. Je ne sais pas si on le voit bien, mais elle est transparente la languette. Donc voilà, petite paire ici, pareil en taille 45. Au niveau de cette paire-ci, je vais la poster à 40 euros également. 40 euros pour se faire plaisir avec cette petite paire-là. Elle est très cool. Au niveau de l'état, 8 sur 10 également. Faites-vous plaisir mes petits gars. Ça continue et ça ne va pas encore finir. Il y en a encore d'autres. Ensuite, petite converse que je n'ai encore jamais mise. Alors, j'adore les converse avec le upper en denim. Donc le upper en jeans. Mais je préfère vachement les versions high. Ça, c'est une version low. Je me suis dit, allez, on se prend une petite low. Tu vas peut-être kiffer. Tu vas peut-être vouloir la mettre ou quoi avec un short ou quoi. Mais même cet été, je ne l'ai pas mise. Donc je sais que l'été prochain, je ne vais pas la mettre non plus. Au niveau du prix, je vais la poster à 60 euros. Je ne l'ai pas encore portée. Elle est comme neuve au niveau de la semelle. Vous voyez, la semelle, elle est toute propre. Le upper, il est en jeans. Donc petite paire, très, très cool. Je regarde la taille pour être sûr et ne pas vous dire de bêtises. Mais au niveau de la taille, on est sur du... Putain, c'est caché de ouf ça. C'est sérieux ou quoi ? Voilà, j'ai vu. Au niveau de la taille, on est sur du 44,5. Ça taille plutôt grand. Moi, en général, je fais du 45. 44,5, ça me va aussi. Donc voilà. Petite paire de Converse sur mon Vinted. Et nous, mes petits gars, ce n'est pas encore fini. On continue avec une petite paire, cette fois-ci, de Air Force One. Donc une petite paire de Air Force One Shadow. Comment on reconnaît les Shadow ? On a le sigle ici qui est doublé. Petite paire de Air Force One Shadow multicolore. Alors cette paire, je l'adore. Mais j'ai trop de paire, les gars. J'ai trop de paire et celle-ci, je sais que je l'ai portée deux, trois fois, pas plus. D'ailleurs, elle est comme neuve. Là, au niveau de la shape, on est sur une shape encore à 10 sur 10, 9 sur 10. Si vraiment on veut chercher les petits détails. Mais allez, 10 sur 10, la paire, elle est magnifique. La paire, elle est en bon état. La paire, elle est parfaite. Au niveau de la particularité de la paire, c'est que l'intérieur, elle est en moumoute comme ça. Comme si c'était un plaid. Donc là, en hiver, vous êtes vraiment paré. Vous avez chaud au pied. Il n'y a aucun problème. Elle est en cuir. Donc au niveau des pieds mouillés, on oublie. Vous n'allez pas avoir les pieds mouillés du tout. Cette petite paire, très, très cool. Au niveau de la taille, on est sur un 44,5 à nouveau. Et au niveau du prix, je pense que je vais faire cette petite paire-là. Je vais la poster à une soixantaine d'euros. 60 euros après, on négocie. Mais voilà, 60 euros prix de base pour cette petite paire. Là, vous la voyez, c'est Somovinted avec les autres. Et on continue avec une petite paire du RH. Alors, cette petite paire du RH, lorsque je l'ai vue en photo, je me suis dit, waouh, la paire, elle est magnifique. Et en fait, en vrai, je l'aime moins. Je l'aime moins en vrai. Maintenant, je l'aime bien, mais je l'aime moins en vrai. C'est une paire que je n'ai pas encore mise non plus. Donc vous allez me dire, ça fait beaucoup de paire que je n'ai pas mise. Mais en fait, j'ai tellement de paires que je ne sais pas mettre tout. Mais il y a des paires que je sais plus tard que je vais les mettre. Celles-ci, je sais que je ne vais plus les mettre. Je sais que si elles restent derrière moi, elles vont rester là et jamais elles vont être portées. Donc je préfère que vous les vendre. Je préfère que vous vous les portiez et que vous le kiffiez avec. On est sur un 45 au niveau de cette paire-ci. 45 pour cette petite URH. Comme vous pouvez voir, la paire, elle est neuve. Elle est parfaite. Je vais laisser le prix retail. Donc le prix retail, c'était 130 euros. Je vais laisser ça. On verra bien. Venez négocier avec. Petite paire du URH. Ça droppe sur mon Vinted. Bon les gars, il en reste trois. Ça avance. On a bientôt fini. Mais il reste trois paires. Il reste trois belles belles paires, franchement. Et la prochaine, on continue avec une petite paire ici de Puma. De Puma RSX. Alors, à nouveau, c'est une paire que je n'ai pas encore mise. Petite Puma RSX. La voici. Je le trouve magnifique. D'ailleurs, c'est très, très simple. C'est un des plus beaux coloris de Puma RSX que je n'ai jamais vu. Mais maintenant, j'ai acheté un nouveau coloris de Puma RSX que je vous montrerai plus tard. Donc celle-ci, je la vends. Je la vends. Je ne l'ai encore jamais portée. Je l'ai juste essayé. C'est ma taille. Donc au niveau de la taille, on est sur du 45 également. Petite paire de Puma RSX. Si vous avez du rose, ça va parfaitement marcher. Avec les petits empiècements en rose. Les petits empiècements en rose sur la toe box ici aussi. Si vous avez du rose, du blanc cassé, du beige. Cette paire, elle est faite pour vous. Donc voilà. Faites-vous plaisir. Petite Puma RSX. Nouvelle. Celle-ci, au niveau du prix, je pense que je vais la poster à 80 euros. Pas plus. Parce que je l'ai eu en promotion. Donc voilà, 80 euros. Là, au niveau du prix, on est sur un bon bon prix. Faites-vous plaisir, mes petits gars. Avec cette petite beauté. Tout est dans mon Vinted. Donc mon Vinted, je vous le rappelle, le lien, il est dans la description. Allez-vous choper cette petite paire. Allez-vous choper tous les autres. Allez-vous choper les pantalons. Allez-vous choper les vestes. Faites-vous plaisir, les gars. C'est bientôt les fêtes. C'est bientôt Noël. On est en avance, c'est vrai. Mais voilà. Faites-vous des cadeaux avant l'heure. Des cadeaux à petit prix. Venez négocier avec moi. On s'arrange pour les prix. Ça va être cool. On aura l'occasion de parler un petit peu sur Vinted. Ça va être sympa. On parle sur Instagram. On parle sur Vinted. On parle aussi dans les commentaires ici, les gars. Important. D'ailleurs, les commentaires ici. Si vous n'avez rien à me dire, si aucun article vous intéresse, faites-moi juste un petit coucou. C'est cool pour le référencement. Vous connaissez la chanson. La chaîne, elle doit devenir énorme. Ça passe par là. Des petits coucous par-ci, par-là. Je réponds à tout le monde. Donc voilà. Laissez-vous aller sur Instagram. Laissez-vous aller sur Vinted. Laissez-vous aller sur mes commentaires YouTube. On discute ensemble, les gars. Il n'y a que ça de vrai. Mes petits gars, on arrive sur les deux dernières paires. Et pour les deux dernières paires, on arrive sur quelque chose d'un peu plus banger. Je l'emmène. La voici. Je l'emmène. Et là, je vais vous présenter ma petite Yeezy 350 V2 Blue Tint. Donc la voici. Petite Yeezy 350 V2 Blue Tint. Alors, on parle directement de l'état. L'état du hopper, il est parfait. L'état de la semelle en dessous, il est parfait aussi. Il y a juste, bien sûr, la petite partie ici qui est un petit peu jaunie. Mais ça, on sait, chez Yeezy, ça arrive de temps en temps. Pour la taille de la paire, on est sur un 45 V1 tiers. Donc voilà, je vous vends également ma petite Yeezy Blue Tint. Franchement, l'état, pareil, on est sur un 8 sur 10 facile. 8, 8,5 sur 10. La paire, elle est dans un état vraiment très très bon. Celle-ci, je m'en sépare aussi. Je sais que je ne vais plus la mettre. Vous savez, la marque Yeezy, elle taille très petit. Celle-ci, c'est un 45 V1 tiers. Moi, il me faut minimum du 46, voire du 46 V1 tiers. Donc celle-ci, elle me fait un petit peu mal au pied. Donc voilà, je m'en sépare. Et puis de toute façon, voilà, je n'ai plus envie de l'avoir. Je l'ai un petit peu porté. L'état, il reste très très bon. Alors au niveau du prix, c'est une paire qui coûte quand même assez fort lorsqu'on l'achète nouvelle. Donc je vais un petit peu regarder au niveau du prix. Je pense que je vais vous la mettre aux alentours du prix retail. Allez, 200, 220 euros. Après, on négocie. Si la paire vous intéresse, mes petits gars, venez me trouver. Venez me trouver. Et on en parle de cette petite beauté que j'ai à vous vendre. Tout ça, les gars, ce Movin Ted, dans la description. Et pour terminer, mes petits gars, on est sur une petite Jordan 1. Et le blase de cette Jordan 1, c'est la Jordan 1 Orange Laser. Donc la voici. Petite paire dont je me sépare également. Voilà, j'ai pas mal de Jordan. Je sais que celle-ci, je ne vais plus la mettre. Alors, je ne l'ai portée qu'une seule fois. Je ne l'ai portée qu'une seule fois dans la paire. Au niveau de l'état de la paire, il a 10 sur 10. Il n'y a rien à dire. Il a 10 sur 10. Elle est juste un tout petit peu pliée ici sur la toe box. Mais ça, c'est normal. Je l'ai portée. J'ai marché avec pendant une journée. Mais l'état, il est parfait. Allez, on va dire 9,5 sur 10, mes petits gars. 9,5 sur 10, vous avez cette petite paire. Au niveau de la taille, on est sur une taille 45. Donc voilà, taille 45 pour cette petite Jordan 1. Au niveau du prix, je vais l'afficher aux alentours de 180 euros. Maximum 200. Je vais un petit peu voir, je vais encore réfléchir. Mais là, on est vraiment sur une pure beauté au niveau de cette paire. Au niveau des couleurs, on est sur quelque chose de très, très cool. On a un blanc pur. On a ici les parties en bleu. On a le fameux orange laser sur le talon à l'intérieur. Et qui dépasse justement au-dessus du talon, on a du rouge. Donc il y a vraiment moyen de faire des petits matching très sympas avec cette paire. Et d'harmoniser l'événement qu'on porte avec cette petite paire. Donc la voici. C'était la dernière paire. Une petite paire de Jordan 1. Petite beauté. Mais voilà, je m'en sépare. Et pour vous dire la vérité, j'en ai acheté deux autres. Donc voilà, celle-ci. Je ne veux plus l'avoir. Elle est pour vous. En tout cas, s'il vous plaît, faites-moi une petite offre sur Vinted. Vous savez où trouver le lien dans la description. C'était la dernière paire les gars. Voilà pour mon drop Vinted. Donc pour ce drop Vinted les gars, vous avez vu, j'ai deux pantalons à vendre. J'ai cinq vestes à vendre. Et je dois également me séparer ici de onze paires. Ça fait mal au cœur. Mais bon, c'est pour vous faire plaisir mes petits gars. Donc onze paires de qualité à vendre. Deux pantalons, cinq vestes. Il y a plein d'articles. Faites-vous plaisir. Tout est sur mon Vinted les gars. Tout est sur mon Vinted. Mon Vinted il est dans la description. Éclatez-moi les négociations sur mon Vinted les gars. Je veux que ça négocie. Venez me trouver, venez me trouver. On se met d'accord sur un prix. Je vous emballe les peurs. Je vous emballe les vestes. Je vous emballe les pantalons. Je vous emballe tout. Prenez tout si vous voulez. Je vous fais une offre de malade si vous prenez tout d'un coup. Voilà, faites-moi votre offre. Si elle a accepté, le jour même, je vous fais le paquet. C'est envoyé à la poste. Ça arrive chez vous. Ça me fait plaisir. Ça vous fait plaisir. Tout le monde est content les gars. Donc let's go. Rendez-vous très bientôt sur mon Vinted. On est sur une petite fin de vidéo. Bon, mes petits gars, on est plutôt au bon là. Du coup, si vous avez kiffé la vidéo, je vous invite à la liker, la commenter, la partager. Bien évidemment, abonnez-vous. On se retrouve sur Vinted. Donc abonnez-vous également à mon Vinted. Abonnez-vous à mon Instagram, à mon TikTok. Soyez au rendez-vous sur TikTok. Je commence à vraiment être chaud sur TikTok. On s'abonne à tout ça. On met la petite cloche des notifications. Tu partages partout. Dans les commentaires, un max de commentaires. Comme j'ai dit, soit on parle de tout ce que j'ai à vendre ici. Et si vous n'avez rien à dire, faites-moi un petit coucou. Coucou Michi. Ça fait toujours plaisir. Je vous réponds. Ça augmente le référencement. La chaîne, elle devient énorme. Et ce, grâce à vous, moi, ça me fait kiffer de grandir avec vous, mes petits gars. On est dimanche soir. Et à l'heure où la vidéo sort, le drop sur Vinted, il sort également. Donc du coup, on se cap sur mon Vinted. On se cap pour des négociations de folie. Mes petits gars, n'oubliez pas. Mettez de la couleur dans chacun de vos pas. C'était Michi. Et c'est ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501